bon allez les amis je vais aller voir le petit étang donc l'étang se trouve juste en bas à l'arrière le chevreuil se trouvait dans la zone verte là normalement on devrait pas tarder à percevoir l'étang voilà le chevreuil se trouvait ici voilà je le vois il se trouve juste là bas voilà les amis je découvre un petit étang sauvage comme ça ça a l'air assez profond l'eau et que vous pouvez voir assez assez joli bleu vert donc je sais pas si du poisson ça sera la prochaine étape de notre petite découverte donc déjà aucune pancarte qui nous interdit de pêcher déjà c'est très bien ça me fait penser un petit peu aux carrières de kaolin qu'on a dans le coin donc on a des carrières c'est du kaolin ça sert à faire la porcelaine je vous mets un petit article tout de suite en même temps que je parle donc ça me fait penser un petit peu à ça on va descendre un peu plus bas c'est assez sympa comme quoi donc je me doute très bien que le gibier doit descendre pour boire j'essaye de voir s'il ya de la vie un petit peu là dedans du moins des traces de vie donc c'est vrai que là à cette époque de l'année on est juste en mars donc c'est très ou placé c'est d'accord on a une source ici alors ici on a une source voir ça coule dedans hop là je crois que j'ai bougé alors attention où c'est quand les pieds donc oui comme je disais les poissons à cette époque d'année sont pas trop actifs encore il fait assez frais donc c'est pas à cette époque de l'année qu'on pourrait en voir faut attendre un peu plus vraiment le printemps et que les eaux se réchauffent on peut voir que il ya comme des pas de chevaux des sabots qui sont venus dans l'eau donc à dire qu'il y a du poisson je sais pas encore ça sera à venir tester ça sera pour une prochaine vidéo d'ailleurs on essaiera ça ça c'est promis on va essayer ça puis on va surveiller un petit peu le niveau voir si ça descend ou si ça remonte ou qu'est ce que ça fait en fonction des saisons voir c'est quand même assez joli quand même assez joli c'est petit mais bon c'est bon on sait pas s'il ya du poisson des fois vu qu'il ya des lignes autour il ya naturellement des accès mais oui parce que pour venir dans les vignes en tracteurs ils sont forcément pris un petit chemin donc naturellement on pourra trouver les chemins pour descendre et puis garer l'avateur ici et pour pouvoir venir pêcher on va faire ça il ya un petit herbier là avec des roseaux on sait pas on va on va surveiller ça bon les amis on va commencer à préparer pour faire des chapatis bon pour ça il nous faut c'est simple de la farine allez farine on en met un petit peu quand même un voilà ensuite il nous faut du sel donc pour le sel 1 d'accord le kit épices c'est marqué à l'envers c'est normal c'est donc voilà pour le sel ensuite de la levure fraîche j'en mets une bonne fourchette je la dilue dans de l'eau et après je vais venir mélanger ça dedans donc là basse une pâte à pain voilà c'est pas plus compliqué tu fais une pâte à pain et ensuite tu fermeras tes chapatis alors le chapatis c'est un pain plat que tu peux faire avec ou sans levure et le banique en fait c'est un pain rond que tu vas mettre sur un bout de bois pour faire cuire sur le feu de bois on a donc ensuite tu vois tu viens verser voilà 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 et là maintenant il faut brasser attention les amis là je coupe tout de suite je suis au moment du montage vous allez voir j'étais aussi surpris que la personne qui est venue nous rendre visite au jour à l'eau qui fait un bivouac on est déjà venu l'autre jour une fois c'est tombé d'ailleurs j'avais prévu de le remettre en place j'avais prévu de remettre en place je dégrade pas moi l'air fois je suis venu et vidéo à l'appui parce que je suis youtuber aussi regardez j'ai ma poubelle qui est en place là bas donc parce que l'autre jour j'ai même vu un chasseur il me disait regarder voilà j'ai ma poubelle quand je suis venu sur cette séquence deux trois petits plans de la première fois que je suis venu sur ce site pour bivouac et pour montrer dans l'état que j'ai pris le l'endroit et dans l'état où je l'ai rendu voilà à la table voilà ouais moi la dernière fois quand je suis venu elle était là donc là quand je suis venu l'autre jour pour repérer enfin revoir comment que c'était la table était là je les remis là bas quand je suis venu la fois il y avait une poubelle qui était à moitié ventre et il y avait un gros voilà oui qui était plein à la gueule mais moi ah ben moi quand je suis venu et vidéo à l'appui voilà parce que moi je suis venu avec la remorque parce que je compte aller le vider et j'ai les vidéos à l'appui parce que je fais des rien du tout à d'accord c'est bien ce qui me semblait ouais ouais ce que j'ai vu il y avait des billes donc j'ai juste changé là le rondin qui était là bas je l'ai mis là bas parce que là j'avais vu que la première fois que je suis venu il y avait un feu qui avait été fait donc j'avais fait le feu la première fois là et comment on se met au tour ce soit la fumée donc on avait dit qu'on rentrait le feu ici d'accord on l'a remis dessus ouais bah je le remettrai là si vous voulez après et ouais bah après pourquoi j'avais trouvé sympa parce que là la fumée en fait elle part par là bas donc mais autrement non non moi je dégrade rien du tout donc voilà ouais 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 elles étaient derrière donc maintenant moi je suis pas là pour dégrader je veux juste des petits bivouac comme ça justement là tout le bord il était par terre j'ai remis sur pied la semaine dernière avant il était par terre parce qu'en fait on s'est fait voler tous les on avait des pieds en alu donc là il y avait plein de pieds sur le bord il y en avait ici aussi et ici on s'est tout fait voler les pieds en alu c'est pour ça tout est tombé en fait on s'est fait voler des chaises des vents des tables les chaises quand je suis l'air enfin la première fois il y en avait sept ou huit comme ça moi j'étais à zt derrière et nous on les avait remis derrière ouais bah c'est pas sérieux quoi bah ouais après ce qui vient comme vous il ya c'est pas dérangeant mais c'est pas il n'y a pas de dégradation non 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 ça fait pas très loin donc bon j'étais venu là quand il produit justement ouais je vais rester comme moi j'ai une amener la personne bah ouais je comptais remettre la balustrade donc ici il ya de l'air soft alors ouais en fait c'est notre zone neutre donc ici c'est l'on se prépare et ensuite tout le bois là qui est en bas c'est le ronge ou d'accord donc les amis je reprends la vidéo où c'est qu'elle s'était arrêté j'ai commencé à faire ce matin ma patte voilà j'ai arrêté naturellement parce que j'ai eu la visite du comment dire du locataire du terrain qui occupe ce terrain est également des propriétaires naturellement ça s'est bien passé voilà mais bon entre temps bon on a fait tout d'autres choses et tout ça et donc là on est le soir et là on va s'occuper de notre patte on peut voir à la bien pousser elle est magnifique je suis également en train de préparer mes patates pour faire la bouffe de ce soir mais ça on en reviendra tout à l'heure voilà donc comme je viens de dire on vient d'avoir la la visite du propriétaire du terrain également du locataire le locataire dans le sens où c'est comme j'ai dit dans la première vidéo et c'était bien ce que je disais un site de d'airsoft pas de paintball d'airsoft donc actuellement l'hiver ils en font pas parce qu'il ya de la chasse mais l'été ils y viennent et ils viennent également pour entretenir l'autre jour quand je suis venu pour décharger des sous chauds du bois voilà je vais montrer comme quoi il y avait les palettes ils sont ici qui était tout tombé et en fait elles étaient tombés parce que tout simplement eu des vols il vient un vol voilà il ya des gens qui sont venus je vous montrais c'est bien pour ça que voilà que moi je veux pas faire de camp et je préfère à la limite profiter des camps qui sont montés sans dégrader sans rien de tout ça mais je préfère mieux profiter des camps qui sont montés et tout en respectant ils sont venus il y en a cherché ça de l'alu parce qu'en fait on peut voir que là tout le long voilà il ya des palettes comme ça les palettes en fait étaient fixés comme ça et est ce qui servait de pied mais c'était des tubes en alu voilà et comme m'a expliqué la personne qui pratique l'airsoft tout ici ces palettes leur servent à s'habiller se changer et également se reposer parce que là c'est une zone neutre voilà où c'est qui ne tire pas dans cette zone voilà toutes les parties de tir se font sur l'extérieur c'est à dire ici voilà passé cette porte c'est une zone neutre il n'y a aucun tir qui se fait là voilà voilà donc personne très gentille vraiment j'aurais parlé de ma chaîne donc ils vont venir la voir c'est pas parce que ils vont venir la voir ou pas façon et ils vont voir la première vidéo aussi que j'ai fait sur sur ce site on a rencontré en premier mathieu mathieu donc très sympa très sympa au départ il se demandait qu'est ce que je faisais là donc je lui expliquais forcément il était très surpris parce que les gens qui sont venus saccager et moi comme je ai dit il n'y a pas de problème avec moi parce que moi tu vois mais moi j'ai ma poubelle moi je suis venu avec mes poubelles et petit poubelle voilà et là j'en ai une autre là donc je vais montrer il a vu que j'étais quelqu'un de très très respectueux voilà et ensuite il ya un de ses copains qui est venu cédric également je les salue tous les deux et deux personnes vraiment très très gentille mais voilà donc ils m'ont rien dit pour l'utilisation du terrain et après dans la soirée on a eu les propriétaires qui sont venus nous faire un petit coucou voilà parce que bon ils utilisent pour leur partie de d'airsoft neuf hectares de terrain tout au long de là donc voilà et les propriétaires sont venus voir un petit peu comment était l'état de l'endroit qu'il ou est voilà voilà pour ça voilà donc maintenant on va continuer notre petite activité qu'on avait commencé donc c'est vrai que c'était interrompu avec le passage de des locataires mais voilà voilà pourquoi moi je veux pas faire de camp quelque part parce que si c'est pour se faire voler des affaires c'est même pas la peine voilà ils se sont même fait alors je sais pas si vous vous rappelez mais je vous un petit extrait huit fait 1 la première vidéo que j'étais venu faire ici je vous avais montré il y avait une grosse poubelle qui était ici voilà plein de cadavres de verre ils se sont même fait piquer la poubelle pour vous dire les amis à quel point ça va donc je vous mets tout un petit extrait comme ça vous comprendrez mieux de ce que je vous parlez par ici c'est pareil il y avait des piquets en alu ils se les ont fait voler on en arrive à un point vraiment où c'est que on vole tout et n'importe quoi enfin bon c'est vraiment lamentable voilà mais bon c'est comme ça bon moi je vais continuer à préparer la bouffe pour ce soir et puis bah je vous reprends tout de suite après je vous montrer comment je vais faire mes chapati pour ce soir voilà vous allez voir ça va être super bon et super simple mais c'est parti on y va bon là je vous reprends voeuf donc là on y met du fromage on est généreux on en met pas mal nous on aime ça donc là en l'occurrence c'est un bris donc on en met pas mal on mélange comme il faut on fait pas des trop gros morceaux faut que ce soit assez petit voyez ensuite là c'est les patates les patates une couche de fromage et on alterne comme ça et on n'hésite pas à mettre des bonnes couches de patates et les bonnes couches de fromage c'est très important pour le goût là on y met des oignons les oignons aussi c'est pareil ça apporte du goût faut en mettre un voilà et là on va mettre de l'ail parce que dans le sud ouest nous on mange de l'ail et c'est très très bon allez je vous mets ce petit passage en accéléré et là on vient attraper le petit kit épices pour venir assaisonner ça tranquillement du sel du poivre voilà allez on n'hésite pas sur le sel il en faut rien salé comme il faut voilà parce que les patates sont pas salés là on y met du poivre c'est pareil le poivre c'est bon madame passion campagne elle est contente après voilà c'est bon on arrête là ensuite on vient y mettre du fromage à raclette ça c'est bon le fromage là on fait des bonnes couches avec ça ça va être super bon c'est gourmand bien fondant donc on n'hésite pas des bonnes couches on vient recouvrir ça tranquillement voilà une fois qu'on a tout bien recouvert voilà ce que ça donne voilà là maintenant on vient couper du jambon voilà un bloc de jambon blanc on vient couper ça tranquillement des petits cubes donc on fait des lamelles dans un sens des lamelles dans l'autre et après on a nos petits cubes vous allez voir c'est pas grand chose mais vous à la fin vous avez un truc qui est vraiment goûteux et quand il fait vraiment froid en bivouac comme ça ça réchauffe vraiment et ça donne du bon goût ça c'est important donc là on vient couper dans l'autre sens vous allez voir il n'a pas pour longtemps c'est rapide à faire de la bonne cuisine en bivouac il suffit juste d'avoir le matériel qu'il faut voilà donc là on termine de couper on va venir disposer ça sur notre fromage là vous allez voir voilà on vient disposer ça tranquillement voilà on répartit un petit peu partout voilà c'est bon on peut encore en mettre il y a encore de la place allez voilà parfait ça donc la même passion campagne qui vient regarder un petit peu voilà c'est bon on a dit il y en a assez là il y en a assez c'est bon là on vient mettre ensuite de la crème liquide c'est important on faut du gras on vient mettre de la crème liquide donc ça je vais vous passer cette étape en accéléré on met de la crème liquide on rince les pots c'est important on évite le gaspillage voilà une fois que c'est fait ça voilà on met le côté on en met d'autres et après on viendra rincer dedans allez je vous mets ça en accéléré donc pendant ce petit accéléré vous avez pu voir qu'on a bien alterné les couches on a bien rempli avec du jambon du fromage des oignons et tout ça voilà on a bien tassé dans le plat maintenant on va mettre ça sur le feu voilà sur la petite grille que j'ai l'habitude d'utiliser un qui me sert très très bien vraiment très très bonne petite grille on va poser ça dessus voilà tranquillement là ça chauffe voilà il ya de la bonne flamme on laisse cuire ça tranquillement voilà en attendant on va préparer nos petits chapatis voilà avec de l'ail et du fromage je mets ça en accéléré vous allez voir après c'est super bon vous invite à essayer en bivouac bon vous avez eu je suis venu ajouter ça à ma pâte maintenant on vient mélanger ça comme il faut bien la pétrir pour que tout soit bien mélangé comme il faut à la fois le fromage comme l'ail qu'il y en est de tous les côtés voilà mélange ça comme il faut voilà bon les amis ça y est petit apéro donc pour ce soir à l'apéro on a du chorizo du saucisson et de l'eau saurie irati même passion campagne pinot de l'huile dorée et pour moi un petit whisky allez c'est parti les amis bon les amis ça y est on va attaquer les petits chapatis voilà donc pour ça je vais prendre un petit peu de beurre voilà un petit peu hop là ça y est on fait bien fondre le beurre d'eau beurre là tu as pris celle ci tu as pas pris la plus petite là non j'ai pris celle ci tu vas leur faire un chapatis chacun là qu'ils mangent avec leurs patates ensuite je prends un petit peu de pâte que j'ai mélangé avec de l'ail et du fromage voilà de l'ail et de l'osso irati voilà comme ça des chapatis au fromage les amis très simple et très très bon on fait cuire ça tranquillement voilà donc il ya des fois les chapatis je les fais j'ai une plaque en inox que je mets sur la grille là des fois je les fais dessus ou également dedans comme ça dans la poêle ça va très bien aussi sur la plaque ça a tendance à brûler trop vite c'est surtout que sur la plaque en inox dès que je mets du beurre le beurre il saute c'est bien la dernière fois mais c'est pour ça que c'est pas pratique là on va avoir des jolis petits chapatis ils sont pas trop trop gonflé attendre en train de bon les amis ça y est ma petite potée là avec les patates et tout ça c'est cuit c'est bon c'est bon c'est bon ça réchauffe avec le fromage à raclette c'est superbe à la fois en direct et à la fois je fais ma vidéo bon ça y est les amis mes petits chapatis sont cuits voilà donc on va pouvoir passer à la dégustation c'est chaud ah bah oui si c'est encore chaud falloir que t'attends un moment bah oui mais attends un peu je suis en même temps en direct donc je vais goûter ça je vais peut-être en manger un la moitié d'un je ne sais pas moi peut-être en manger la moitié magnifique du par là il y a du fromage c'est super bon c'est bon enzo va en chercher un chapati tu en manges la moitié j'en mange la moitié non bah c'est bon tu coupes à la main coupe voilà ça c'est ça fume je termine de manger ça puis je vous reprends tout à l'heure petit chapati trop trop bon c'est bon ah ouais bon les amis ça y est fin de la soirée il est 21h43 rentrer dans le sac de couchage et puis on va faire une petite sieste avant de dormir ça et ça et ouais et C'est bon, c'est pas obligé de... Je savais qu'elle allait râler, je le savais. Donc si vous voulez me faire plaisir, les amis, dans les commentaires, vous mettez un gros hashtag Bobonne ou hashtag Planner. Ah bah ça c'est sûr que là je vais ronfler. Je vais filmer et puis je mettrai dans la vidéo aussi. Ah, tu feras du montage vidéo maman ? Bah oui. Je t'envoyerai le... Ma passion campagne youtubeuse. Je t'envoyerai la bande. Ah la bande ? Le rush maman. C'est un rush. Voilà. Et tu pourras le mettre dans la vidéo. Ça y est, je suis dedans quand même. J'arrive à fermer. Allez, dégage ta merde là ! Oh qu'il est cassé. Allez les amis, on arrête de embêter elle. Ouais, ouais, allez, va dormir. Et puis on se reprend demain et on la rembête encore demain. C'est ça. Allez, moi j'aime bien ça. C'est une bonne activité quoi. Après le bivouac et la randonnée, mon autre passion c'est... Faire chier le monde. Faire chier mon monde. Non. Non mais surtout madame passion campagne. Surtout elle là. J'ai que ça à faire de toute façon. Hop. Bon vérité. Bon allez les amis. Je suis caché. A demain. Bonne nuit. Bon les amis. On se fait réveiller. Il est 8h30. Bon. Très mal dormi encore cette fois-ci. Je suis réveillé à plusieurs reprises. Là, il fait beau. On va se lever tranquillement. On va plier. On va boire un petit café. Et puis on va se rentrer à la maison. Vous dire un petit lutin ? Oui c'est un lutin. Un petit lutin. Un lutin qui a pute d'eau. Matelas de merde là. Poubelle le matelas. Bon allez les amis. On va prendre un café. Bon les amis. Ça y est. Le café est chaud. On va boire ça tranquillement. On commence à tout rassembler. Tout ranger. Voilà. C'est très chaud. Ça fait du bien. Ça réchauffe. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Ouais j'en ai mis deux. Voilà. Bon. d'amis je vous reprends pour le départ cette fois ci donc voilà les amis on est sur le départ dernière poubelle voilà toutes les poubelles sont là on a utilisé deux poubelles donc voilà tout est propre voilà non non j'ai mis de l'eau tout est propre j'ai également nettoyé la table c'était un peu vers d'âtre c'est normal à dehors dehors donc le camp est comme quand on est arrivé voilà il est toujours en emplacement pour le feu qui ici donc là inutile de reboucher parce qu'on est sur un terrain privé et si c'est pas moi qui va revenir ça sera les personnes de l'airsoft voilà d'ailleurs que je tiens vraiment à remercier de nous avoir accordé de rester là bon après ils ont vu que j'étais quelqu'un quand même de sérieux j'ai mes poubelles c'est pas moi qui détériore et casse et même quand j'étais venu jeudi dernier vous avez fait la petite vie où c'est que j'avais emmené des du bois des sous chaud les palettes l'a été tombé par terre ce que des gens étaient venus voler les tubes en alu et moi j'avais emmené le matériel qu'il fallait quand même pour réparer donc bon la personne a très bien vu comme quoi j'étais pas quelqu'un de mauvaise foi voilà tout est propre j'ai juste laissé ma paracorde pour éviter à la mettre il a défaire sans arrêt ma paracorde voilà qui sert à mettre ma ma lumière le soir quand on mange ici voilà donc voilà les amis les 9h37 tout est plié tout est propre l'endroit on a fait le tour plusieurs fois il n'y a rien qui traîne donc c'est bon on va pouvoir y aller encore une fois je tiens vraiment à remercier le club de l'airsoft qui m'autorisait à rester ici et même à revenir donc voilà c'est important de signaler tout ça voilà comme d'habitude si cette vidéo vous a plu le pouce bleu l'abonnement d'accord et puis sur ce ben moi je vais vous dire sortez dans la verte bivouaquer et puis salut à la prochaine salut les amis oh